... Eh bien, nous sommes dans le dernier droit, c'est le cas de le dire. Et on pourrait même citer Saint-Paul. Nous avons couru l'épreuve jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Ce que je veux faire dans ces dernières minutes qui sont consacrées à Paul, assez étonnamment, c'est d'élargir, comme je vous le disais, c'est d'élargir en quittant un tout petit peu le livre des actes des apôtres. Je l'ai dit dès la première émission, les actes ont été écrits par Luc, l'auteur du troisième évangile. C'est une source précieuse d'informations, bien sûr, sur l'apôtre, sur sa pensée, sur sa théologie, mais il n'en demeure pas moins que nous avons dans le Nouveau Testament des lettres écrites par Paul. Ces lettres que nous lisons de dimanche en dimanche en deuxième lecture, lecture de la lettre de Paul aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, et ainsi de suite. Et il y en a une en particulier sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la lettre aux Colossiens. Je vais vous la lire parce que, me semble-t-il, d'abord parce qu'elle nous interpelle beaucoup, nous, aujourd'hui, et parce que je pense que ce que Paul a écrit dans la lettre aux Colossiens, c'est au chapitre 3, ça a été un peu le moteur, ce qui a mu profondément l'apôtre tout au long de sa vie de chrétien. Je lis pour vous. Débarrassez-vous des agissements de l'être humain ancien qui est en vous, et revêtez l'être humain nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'un libre. Il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Je dirais que c'est un coup de poing, ce texte, dans le bon sens du terme. Paul, et pourquoi ce texte est-il si puissant? Pourquoi a-t-il été le moteur de Paul, et pourquoi devrait-il être le nôtre à 2000 ans de distance? Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'il explique au fond ce qu'est la conversion. On va dire ça à des gens, nous sommes appelés à nous convertir, vivre la conversion. Oui, mais ça veut dire quoi, ça, la conversion? On peut mettre tout sous ce mot-là. Il faut l'expliquer. Et à mon avis, ce texte l'explique très bien. D'abord, dans cette invitation à se débarrasser comme chrétien, des agissements de l'homme ancien, de l'être humain ancien qui est en nous, pour revêtir l'être humain nouveau, je répète le texte, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image. Ça, si c'est bien une des convictions profondes de Paul et du christianisme, et de chaque chrétien, je dirais, c'est cette idée que la venue du Christ et sa résurrection a introduit quelque chose de tout à fait nouveau dans notre monde. La venue du Christ, ce n'est pas simplement notre monde un peu rapiécé, un peu remueuté, un peu amélioré. Le Christ a introduit quelque chose de tout à fait nouveau. Nouveau en termes de relations entre nous, tout à fait nouveau en termes de relations avec Dieu. J'explicite la chose. Désormais, en Christ, chaque être humain est mon frère et ma sœur. C'est nouveau, ça. Et mettez-vous dans le contexte de Paul. Qu'est-ce qui structurait la société de son temps, à peu près universellement? C'était une société extrêmement hiérarchisée, où il y avait des maîtres et des esclaves. Paul y revient dans son texte. Alors, il n'y a plus de Grecs, de Juifs, d'Israélites, de païens. Il n'y a plus de barbares, plus d'esclaves, plus d'hommes libres. Donc, déjà une première discontinuité, une première grande nouveauté, dont Paul sera le témoin et qui est introduite par Jésus-Christ. Cette idée, donc, que tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Nouveauté également dans notre relation à Dieu. Ce Dieu dont Jésus n'aura de cesse, qu'il est même, je dis souvent ça pour provoquer, c'est même pas, Dieu n'est même pas un père, il est un papa. C'est ce titre que Jésus lui donnera, Abba. Abba, c'est plus que père. C'est vraiment, c'est le titre familier du petit enfant qui se tourne vers son père pour lui dire, papa. Donc, cette nouveauté, un monde nouveau, et un monde qui change, je le disais, les relations entre nous. J'ai parlé d'hommes libres, esclaves, mais regardez la liste que Paul donne. Il n'y a plus de Grecs et de Juifs. Et là, il faut dire les choses, même brutalement, il faut les dire. Aux yeux des Juifs de l'époque de Paul, les Grecs, les païens, est-ce qu'ils étaient bien perçus par les Juifs? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Absolument, c'était perçu comme les pas bons du temps. C'était perçu comme les épouvantables du temps. C'était perçu comme les moins que rien du temps. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu pendant toutes nos émissions, Paul va sauter, va faire le pas pour aller vers ces gens-là. Non seulement en disant, parce qu'attendez, attention là, attention, soyons clairs, il y a différentes façons d'aller vers les gens. Je peux aller vers quelqu'un en lui faisant sentir comment je suis tellement supérieur par rapport à lui. Alors, Paul aurait pu dire, je suis un Juif, un vrai. Nous, on a l'alliance, puis je suis devenu chrétien maintenant, je crois en Jésus-Christ. Moi, je l'ai la faite, vous autres l'ai pas. Vous faites tellement pitié. Mais je vais être bon avec vous autres quand même. Vous êtes une condescendance épouvantable. Ça n'a pas été l'idée de Paul, pas du tout. Et ça ne peut pas être notre attitude non plus. Lorsqu'on rencontre un frère, une soeur, même s'il y a des comportements qui peuvent nous agacer, parce que, disons-nous là, franchement, entre nous, il n'y a personne qui nous écoute, là, on se le dit entre nous. Aimer un frère, une soeur, avec qui je m'entends bien spontanément, de qui je suis proche, qui a une intelligence de penser comme moi, comme j'aime à dire souvent, ça, c'est pas dur. Pas dur, ça. Facile comme tout. Mais aimer le frère, la soeur, qui est très profondément différent de moi, qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, qui ne résonne pas comme moi, là, c'est là que se vérifie le grand défi chrétien. Et voilà donc ce que fait Paul. Autrement dit, il révolutionne d'une certaine façon les grands axes de la société de son temps. Plus d'hommes et de femmes. Il veut promouvoir, quoi qu'on dise, que Paul est misogyne, c'est à nuancer énormément. Célie, je vais me réinviter, on pourra en parler. Donc, réalité homme-femme, réalité esclave homme-libre, réalité donc juif païen. Paul rêve d'un nouveau monde, d'une nouvelle société. Et je voudrais terminer en faisant état d'un petit texte de Paul, toujours, qu'on oublie toujours. Je suis à peu près sûr que vous ne connaissez pas ce texte de Paul. Et je vous le lis pour terminer. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. On va commencer avec les Actes, on va terminer avec les Actes. Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là, debout, et l'appelait. « Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. Pourquoi je lis ce texte? Il me semble très percutant. Ce qui motive Paul à partir pour la Macédoine, ce n'est pas qu'il se dit « j'ai fini mon boulot là où j'étais, où irais-je bien maintenant? » Non, on met ça en scène bien sûr sous forme d'un songe, mais c'est l'appel au secours de quelqu'un. « Viens à notre secours. » Et c'est interprété et compris par Paul comme une invitation à tout laisser pour aller secourir les frères, les sœurs de Macédonie, à tout abandonner et à aller annoncer la parole là où le besoin s'en fait le plus sentir. C'est quelque chose. Être attentif aux appels au secours. Et comment ne pas faire une transposition pour aujourd'hui? On n'a pas besoin de s'acheter un appareil auditif, croyez-moi, pour entendre tous les appels au secours de notre monde. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Des femmes victimes de violences, des jeunes abandonnés. La liste est tellement longue. Des personnes pauvres économiquement. Où sommes-nous comme chrétiens, comme chrétiennes? De ces appels au secours entendus, comment allons-nous y répondre? Et en taquinant d'une certaine façon, on ne peut pas juste dire devant quelqu'un qui souffre, qui souffre pour de vrai. On ne peut pas simplement lui dire comme chrétien, « Bien, je m'en vais prier pour vous. » Ça fait partie de la prière de notre secours. Mais il faut y joindre aussi l'action. Et là-dessus, qui est notre modèle? Qui est notre modèle, si ce n'est Jésus? Et là, vous me permettrez de boucler la boucle, donc de terminer comme j'ai commencé, en retournant à l'Évangile, à l'Évangile de Luc, au chapitre 4, où c'est Jésus qui débute son ministère. C'est Jésus qui s'en va dans la synagogue de Nazareth, mon petit patelin, hein, Jésus de Nazareth, et qui va s'adresser aux gens qui sont là à partir d'un texte de la parole de Dieu, un extrait du livre d'Isaïe. Et qui va s'appliquer à lui-même ce texte d'Isaïe, en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, rendre la vue aux aveugles, libérer les prisonniers, » et ainsi de suite. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le discours-programme de Nazareth, le programme de Jésus, son programme spirituel. Et quel est-il, ce programme, si ce n'est de déclarer qu'il a l'intention, pas simplement de parler des pauvres, des pauvres de toute catégorie, mais d'être présent à eux, d'agir concrètement, d'être là pour eux, qu'il y ait une action, un faire pour ces gens-là. Et vous voyez aussi la première phrase de ce discours, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Référence à l'Esprit. J'espère que ça vous rappelle la Pentecôte, que ça vous rappelle la carrière missionnaire de Paul, en Luc XIII. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Saint-Luc avait de la suite dans les idées. Partout dans les grands commencements, il a placé l'Esprit. Commençons à rebrousse-poil, la carrière missionnaire de Paul, elle débute par l'Esprit. Le début de l'Église avec la Pentecôte, le début du ministère de l'Église dans le troisième évangile, quand Jésus commence à prêcher et à annoncer, « L'Esprit à chaque fois est présent. » Je ne peux que réitérer mon invitation faite au début de cette émission. Ayez le goût de lire ce livre extraordinaire des Actes. C'est l'histoire de nos origines et on le sait très bien, si nous voulons nous comprendre, aujourd'hui, il faut connaître notre histoire, l'histoire des premiers chrétiens et chrétiennes. C'est là qu'elle se trouve. Merci beaucoup. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévisions chrétiennes. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévisions chrétiennes à l'abresse indiquée à l'écran. La foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. Ça prend beaucoup d'intelligence pour croire. Il y en a qui pensent, « Tu crois parce que tu n'es pas assez intelligent. » Au contraire. On ne peut pas tout comprendre dans la vie. La mort, c'est un mystère aussi. La souffrance, pourquoi? Et pourquoi nous vivons telle chose? Eh bien, quand on accueille la question, l'interrogation, notre foi donne un sens à ça. Elle crée du sens. Même si on ne comprend pas tout. Ça ne veut pas dire parce que tu as la foi que tu comprends tout. Ce n'est pas la pensée magique. La foi, c'est tout le temps une relation. Alors, on va voir ça. La foi qui est un regard, la foi qui est aussi un doute. On doute aussi des fois dans la foi. On doute de ce qu'on fait. On est vraiment dans la ligne de ce que Dieu veut et tout ça. Et il y a plein, plein, plein de doutes qu'on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada